Gégé Stéphane, Palamwange, Kongo yalu Mumba, Kongo, Tafati Beton, Tango e Koki yoyo, Tangoango yango yoyo e Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, du Okatanga à Lubumbashi. Il y a un citoyen congolais, un civil cambiste tué et nous avons besoin que la justice congolaise ait l'an de la commanditeur et l'an de la bateau va aller à la base de toutes ces choses. Là c'est au niveau, il y a province, il y a Okatanga. Et nous demandons aussi au vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, maître Jacquemais Chabani, de faire en sorte que, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolozi, à Matadi, à Goma, à Bukavu, à Mbandaka, à la grande ville, à la territoire, à la village, nous avons besoin d'une sécurité assurée pour les congolaises et congolais. La police est là comme la sécurité de la population. La police assure la sécurité de la population et de leurs biens. Aujourd'hui à Kinshasa, un policier a commis ennemi à peuple. Aujourd'hui à Lubumbashi, un changeur de monnaie. La population s'est révoltée cet après-midi au niveau de Lubumbashi et ça nécessitait encore un affrontement entre les éléments de la FARDEC et la population de l'autre côté. Ce sont des choses que nous déplorons et nous demandons que le service à l'État, le service à la sécurité et le prendre des personnes à Bango, ce sont des gens à Bango. Nous avons besoin d'une inspection. Le côté de la finance, nous avons l'IGF et une inspection aussi sérieuse. Et l'Andelaka, le comportement de la policière. Et l'Andelaka, le comportement aussi de la FARDEC et de la militaire. Et la population aussi n'est considérée pas la police, la population n'est considérée pas les soldats, la FARDEC et le collectif. Nous, la population, nous sommes des OASALENDO où nous sommes censés collaborer avec la police, collaborer avec la FARDEC. Parce que suite à cette petite insécurité, à ce petit climat et rythme d'insécurité, n'est les éléments peut-être. Il y a M23, les militaires rwandais et toute autre personne animée d'une mauvaise insécurité. Alors, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui dans cette émission. Nous allons aussi parler du cas de Franck Diongo. Franck Diongo est au niveau de la Belgique. Franck Diongo révèle que Les élections du décembre 2023, ces élections ont été remportées par Moïse Katumbi. Buzoba, est-ce que nous pouvons aller en administration avec cette vidéo de Franck Diongo ? Où Franck Diongo était entouré de certains Belges blancs ? Où Franck Diongo a invité la presse congolaise au niveau de la Belgique pour essayer de lancer un message, une interview, une communication pour dire qu'il demande maintenant d'être un exilé politique au niveau de la Belgique et il fera face à Tshisekedi, qu'on milite ensemble et on va déstabiliser la République démocratique du Congo. Ça a été dit aujourd'hui. Alors, nous sommes là, nous allons lire en illustration la vidéo que vous êtes en train de suivre. Ça a été réalisé aujourd'hui au niveau des Brixelles en Belgique, là où se trouve présentement Franck Diongo, soit disant l'opposant congolais. Il fait des affirmations bidons, il fait des affirmations non patriotes. Donc, nous allons lire. Nous sommes là. RDC, Franck Diongo obtient l'asile politique en Belgique et dispose et dépose une plainte contre le général Naïwell pour torture. Là, c'est Franck Diongo. Et on continue, RDC, l'opposant congolais Franck Diongo obtient l'estati de réfugié en Belgique. Batata moussou, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire, à cet âge, Franck Diongo accepte d'aller bénéficier d'un stati d'exilé politique, de réfugié politique en Belgique. Franck Diongo était arrêté ici, à Kinshasa, avant même l'organisation des élections. Franck Diongo était parmi des personnes qui étaient parmi des personnes complices d'Iruanda. Parmi des enquêtes, il y a des miaps et il y a Aner. Aner et des miaps tombaient sur certaines enquêtes. Que Franck Diongo était aussi des mèches avec des personnes. Oh, bah, comment est-ce qu'on va déstabiliser les régimes en place ? Bah, créer le chaos en République démocratique du Congo. Et Franck Diongo était recherché. Franck Diongo arrêté. Et il était détenu au niveau de la prison Yandolo. Une prison militaire. Et après plusieurs interventions, à l'homique à Béli. Et bien après, il a bénéficié de la liberté provisoire. Et après avoir co-bénéficié de la liberté provisoire, Rwana a qu'éco-déposé. Mokanda naïe comme candidat président de la République. Des semaines après, il retire sa candidature pour aller maintenant soutenir la candidature de Moïse Katoumpi. Moi, je ne comprends pas. Franck Diongo, on connaît qu'il y a un congolais de père et de mère. Là, il n'y a pas de débat. Mais voir un congolais de père et de mère aller soutenir un étranger comme étant candidat président de la République, comme Moïse Katoumpi. Et au final, la population congolaise a sanctionné l'étranger. La population congolaise, comme bien avant, sanctionnait l'étranger Kabila. La population congolaise en 2023 a sanctionné Moïse Katoumpi parce qu'il n'est pas membre de notre famille. Nous, les Congolais de père et de mère, Moïse Katoumpi n'est pas membre de notre famille. Moïse Katoumpi, on peut dire, il est l'enfant adoptif. Il a l'enfant adoptif. On ne peut jamais soutenir une procédure de balkanisation Il y a République démocratique du Congo Une procédure de fédéralisme Une procédure de céder une partie des terres au Rwanda Alors, les personnes comme les francs djongo Je ne sais pas s'il y a un groupe de Congolais Qui continue toujours à croire À la pensée de toutes ces personnes Jadis Congolais Mais qui ont une pensée contraire à la pensée Que sont les Congolais des Pères et des Mères Ce sont les Congolais des Pères et des Mères Qui ont une pensée rwandaise Nous voyons des francs djongo Congolais des Pères et des Mères Mais sa pensée, c'est une pensée rwandaise Ils sont toujours là Alors, il est allé du côté des impérialistes Il est allé du côté des Occidentaux Il est allé du côté des ennemis du Congo Pour leur donner la main Ici, maintenant, nous connaissons Nous savons tous que Les Rwandais agressent la République démocratique du Congo Mais les Rwandais n'ont pas cette force N'ont pas cette capacité-là De venir agresser la République démocratique du Congo Les Rwandais, pour arriver à cette capacité Ou encore, il est sponsorisé Il est soutenu par les Belges Par les Français Par les Américains Et aujourd'hui, Franck Diongo bénéficie du statut Des réfugiés politiques dans Belgique Aujourd'hui, le royaume de Belgique Va commencer maintenant à protéger Franck Diongo A les préparer A les orienter Pour que dans les jours à venir Va créer encore un coup Va prendre encore possession La République démocratique du Congo Nous comprenons toutes ces personnes Les pouvoirs se trouvent au Congo Tu veux devenir président de la République Viens convaincre les Congolais Parce que toute personne Oyo Akendakako négociaient les pouvoirs à l'extérieur Aux Etats-Unis En France En Belgique Ce sont des personnes Oyo Akendakako Une fois A du pouvoir n'est qu'au Congo Il ne travaillera pas pour l'intérêt De la population congolaise Mais il va travailler Pour l'intérêt Des personnes Des nations Oyo Basutenakie Pour avoir le pouvoir Au Congo Mais la seule différence Est qu'il y a Le président Tshisekedi N'était pas allé en France N'était pas allé en Belgique Ni aux Etats-Unis Pour aller négocier le pouvoir En 2018 Les présidents Fachi Était allé au niveau De Goma Bukavu Au niveau De Bouta Au niveau De Litori Au niveau De Lissiro Au niveau De Bandoune de Kikuiti Au niveau De Matadibo Mamouanda Ici à Kinshasa Au niveau Aussi de l'équateur De Guadolite De Mbandaka Presque partout Dans tous les quatre coins Dans tous les 145 territoires Qui composent La République démocratique Du Congo C'est là Que le président Tshisekedi Était allé négocier Son pouvoir Le président Tshisekedi Était allé négocier Son pouvoir Et pas dans Aïe 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 C'est à nous Les Congolais D'obliger Les présidents Fachi D'amener Ces pays Là où La pensée Congolaise Vise Que le Congo Arrive Nous la population Congolaise Notre pensée Se trouve au niveau D'un Congo Géant D'un Congo Développé D'un Congo Construit D'un Congo De paix D'un Congo Social Où L'économie Congolaise Sera stable Où l'éducation Où la santé Où les routes Et toutes choses Seront stables C'est ça Les obligations Démocraties D'un Congo Vont commencer C'est à traverser Vers les Etats-Unis D'Amérique Alors Les Congolais Conscients Nous La population Congolaise On a pris confiance A toutes ces Personnes A tous ces politiciens Qui ont un esprit Machiavélique Les Franck Diongo Franck Diongo Ce qui m'a étonné Il parle A la face Du monde Il était face Aussi A certaines Presses Belges A certaines Presses Occidentales Il affirme Que le président Actuel De la République Démocratique Du Congo Répondant Au nom De Félix Antoine A Iba Ki Victoire Ya Katoumbi Là c'est Ingirier Les Congolais Donc Élection A 2023 Le 20 décembre A 2023 Katoumbi Nde A Longaki Donc Mgaï Na votaki Katoumbi Bande Koya Paris Bande Koya Brixel Bande Koya Ottawa Bande Koya Washington Bande Koya Jones Bande Koya Bande Koya Bande Koya Bande Koya Bande Koya 145 territoire Eko Le Congo To votaki Katoumbi Et A la fin Tiseke Di A Yibi Victoire Katoumbi Là c'est Blagé Là c'est Craché A la mémoire De Congolais Frank Diongo Repent Toa Ossi O Kolite Nan Sou Ki Nam Mande Fou Nyo So Komi Pembe Nam Mata Ma Esi Et Tébi Ok Lou Koko Tia Koula Rambu Nyo Nam Mande Fou Tina Sou Ki Po Zong El Nyo Mero Télé Misa Matam Matam Mese Lembi Ken Neko Pema Donc Toutes Ces Personnes Qui Sont Derrière Les Christian Malang Qui Sont Derrière Les Assaut L' Insécurité Prônez Ou Encore Imposé Par Kagame A Leste De La République Démocratique Du Congo Moi Je me Dis Je Peu Etre Mou Congo Mais Je Soutien Tisekedi Je Peu Etre Mungala Je Soutien Tisekedi Je Peu Etre Soihili Je Soutien Tisekedi Je Peu Etre Aussi De Sante Kassayen Je Soutien Tisekedi Parce Que C'est Lui Le Président De La République Le Bonheur Du Congo Dépend Aussi De La Présence Et De La Tisekedi Mais Batou Oyo Au Premier Mandat Dabon Toyokaki Une Déclaration De De La Honte Une Planification Diabolique Ça A A A Annoncé Par Adolf Mouzito Adolf Mouzito Na Premier Mandat Président Tisekedi A Loi Baki Ké Bakoti Ka Régime O Et Trava Malam Té Ba Bayer Defond Nyonso Ba Partener Nyonso Ba Kou Talibanda L'opposition Va Créer Dél Insécurité Au Niveau Du Territoire National Qui Ne Qui Empêchera Que Ba Investisseur Bayati Tou Moni Amon A Premier Mandat Insécurité Presque Partout Et L'opposition Été Joyez L'opposition Ba C'est Pelaki Insécurité Bon Moni Alors Aujourd'hui Maintenant On peut dire Nous sommes Au débit Du Premier Mandat Le Premier Mandat Du Président Tisekedi Donc On peut Comter Déjà Nous sommes A Six Moins Du Deuxième Mandat Qu'est Ce que J'avais Dit Nous Sommes Au Débit Du Deuxième Mandat On peut Dire Nous Sommes Au Débit Du Deuxième Mandat Président Tisekedi Franck Diongo A Fait Des Déclarations De La Honte On N'a Pas Vouli Ensemble Avec Mon Équipe De Balancer La Vidéo Avec L'audio Parce Que Des Déclarations Qu'il A Fait Ce Ce sont Des Déclarations Ya Aj Na Yete Tata Es Yoko Li Franck Diongo A Postilé A Ou Comme Candidat Député National La Loup A Zuite Bah Voté Deuxième Personne Qui A Des Mèches Avec Kigali Congolais Linguoté Tout Personne A Linguoté Que Mana O Régime O Ré Sur C'est Que Congolais T Parce Que Le Président Fachi C'est Un Homme Il Va Passer Il Va La La Place A Une Autre Personne Mais L'avantage C'est Lorsque Le Président Fachi Est Bien En Place Soutenons D'abord Le Le Chef Que Nous Avons Avec Sa Bonne Vision Et Ma Faiblesse Ré Ré Monter Et La Qualité Et La Qualité Pousse Avec Beaucoup De Vitesse Et C'est Les Bénéfices Du Congo Les Bénéfices De Nous Les Par De Nous Les Enfants Et Aussi De La Génération Futur Mais Béné Congo Congo Est Tourné Toujours Au Rond Point Et Il Prépare Les Retours De Kabila Il Prépare La Prise Du Pouvoir Par Un Étranger Parce Que Quand Franck Diongo Parle Du Vol De La Victoire De Moïse Katoubina 2023 C'est Que Franck Diongo Accepte Que Bokondi Et Que Né Père Bapaya Che Les Zambiens Che Les Juifs Pas Ke Katoumbi Ne Pa Kongole Mi Son Stoye Bi Nan Zok O Pe Sa Les Pas Mout T Es Ke Nan Pe Sa Les Son Nan Zok Eze Elok Sikate Es Ke Le Lona Kongo Awa Eze Lona Sikate Obete La Mout T Fou Balamba Kaya Ngo Sengisi Man Sam Naman Yoko Non Eze Sikate Es Ke Lona Kongo Awa Eze Eze Kaya Koloba Ke Fou Balamba B 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 Nose Eze Lona Nationalité De Katoumbi Ne Pas Une Chose Nouvelle Tu Ebi Ke Il Pas Kongole B Sons Tu Ebi Ke Mote Oyo Akamba Biso De 2001 Kino Alongona 2019 Il Nete Pas Kongole Voilà Les Malheur Aujourd D Kongo Voilà Les Remercie Dieu Parce Que Dans Ces Pays So Qu'il A 2018 Tout Sala Qui Errèrent Au départ De Kabila Tout Il Il Divisait Déjà Par Quatre Les Kongos Du Nord Les Kongos Du Cid Les Kongos De L'Est Et Les Kongos De L'Ouest Dieu Merci Les Congolais Nous Etions Tous Déterminés Et Voilà Aujourd'hui Et La Justice Kongolaise A Un Très Grand Travail Là Je Parle Maintenant A Constant Moutamba Est Ce que Je Voilà Nous Sommes Là Les Ministres De La Justice Et Gard Des Saux L'Excellence Constant Moutamba Était Face Ce Matin Ensemble Avec L'Inspecteur Général De Finance De L'IGF Jules Allinguete Il Y aura Une Procédure Judiciaire Qui Sera Ouverte Dans Les Jours A Venir Contre Tout Politicien Ou Tout Gestionnaire Du Trésor Public Ou De Certains Ministères Des Entreprises De L'État Et Par État Et Tout Détournement Et Tout Personne Qui Vole L'argent De L'État Sera Face A La Justice Congolaise Donc Il Y aura Mariage Des Opérations Entre Ministère La Justice Non Bande Konab So A IJF Et Salima Ba Détrater Nyon Son Ba Détourner Nyon Son Ba Mii Bi A Mous Sol L'État Tore Zong Nga Lissou Souti Nga Procès A San Jou Total Nga Iba Kina Nga Salagibou Est Ske Mous Sol L'Été Zong A Ka Tore Zong Nga Ankor Nga Dossier Yaba Lampadeur Nga Dossier Yaba Forage Bat Tou E Belé Bako Tchabango Ma Boko Ici L'intervention La Pensée La Procédure Yab Ministère Yab Justice Ce n'est pas Simplement Yab Bat Tou Bako Iba Pona Lobby Zakoya Nga Bat Tou Bako Iba Ki Les Jours Passés Nga Bat Tou Bako Iba Ki Yer Nga Bat Tou Bako Iba Ki Na 2023 Na 2022 Na 2021 Yer Na 2020 Na 2019 Bat O Nyon So Bat Pia Ki Kese Al Etat Bat Unyon So O Ben Bénéficia Ki Nga Mo Solo Al Etat Pour Exécuter Certains Dossiers Certains Travails Certains Travaux Ainsi De Suits Mga Mo Solo Wana Et Bilembo Nga Sur Terrain Tumon Nga Nous Avons Un Programme Appelé Kunchasa Zéro Trou Nous Avons Un Programme Appelé Tchile Jelou Ba Ebi Sibiso Na Kananga Rout Kalambambouji E Vandi E Lali Moussale E Salamaté Men Mbongwe Bima Bat Obalia Kunchasa Au lié De Parler De Zéro Trou Men Nous Parlons De Plus Ou Mo 10 Mil Trou Partou A Kunchasa Yaa De Trou Dans Tout Les Avenis Dans Tout Le Rout A Kunchasa Yaa De Trou Men Mbongo Yaa Programme Yaa Mokon Yaa Mbongo Yaa Armé Yaa Lapoulousou Mbongo Yaa Bawazalendo Mbongo Yaa Guerre Mbongo Mindou Kebima E Salye Lokote Nou Demanderon A A L'Excellence Le Ministre D'Etat Ministre Jisis A Kange Labi So Bat Tounyon So Bazalaki Na Gouvernement Passe Yaa Jean Michel Sam Malou Konde Ba Obase Laki Moussula Mou Ea L'Etat Mala Mou Te Bon Mouni Ata Baza Bap Depité Lelou Ata Baza Bap Président Bap Entité Sombolo Pakala Mais Baza Interpeller Ce qui Bako Longo Labango Bap Immunité Labango Bap Longo Labango Baza Disposé Maintenant Soit Au niveau A Cour De Cassation Soit Au niveau A Cour Constitutionnel Même Devant Les Cours Et Tribunaux Baland Labango Parce Que On Va Continuer Jusqu' Avec Il y a Tolérance Avec Cette République Il y a Détournement Il y a Vol Batou Bazo Comme A Millionnaire Pendant Que Les Congolais Bazo A La Zone Il y a Pauvreté C'est C'est Très Important De Parler De Ces Choses Donc Aujourd'hui Plusieurs Personnes Seront Arrêtées Même Batou Baza Pene Mokondi Moka Cela Ne Vait Pas Dura Si Vous Est Cela Ne Vait Pas Dire Si Vous Est Du Côté Du Président De La République Que Osa N'a Pressing Autobé Qui Pressing Y a Blanchisserie Non Être 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 Proche Du Chef De Etat Être Dépié National Être Ministre Du Gouvernement Passé Cela Ne Vait Pas Dur Que Tu Est Intouchables La Vraiment Indisposé Dans Des Conditions Difficiles Mais Ils Sont Patriotes Continuer Comme Cela Mous Cela Pendant Que Les Autres Vraiment Salaire Y a Likolo Makassi Et Bah Pessi Bah Bah Moyen Des Transports Bah Mi Tou K De Lux Non Vous Voyez Non Nous Avons Besoin D'évoluer Nous Avons Besoin De Changer La Manière De Faire Nous Avons Besoin De Changer La Manière De Faire Alors La Dernière Photo Nous Parlons Maintenant De De Roubaia Ici Nous Sommes Au Niveau De Roubaia Si La Photo Est Déjà Bien En Place Nous Allons Rapidement Lire Céci RDC Contrôle De Roubaia Par Le M23 Sur Place Les Kilogrammes Est Passé De 30 A 70 Dollars Ou Soit Encore 27.6 Eros A 64.4 Eros Une Augmentation Qui S'explique Par La Disparition Des La Cité Minière De Roubaia Une Grande Partie Est Occupée Par Les Rebels Et C'est Pour Cela A La Première Édition De La Journée On A Annoncé Que Il Y A Un Renfort Des Matériels De Guerre Des Munitions Des Des Armes Et Consorts Et L'Ongwa Kinshasa Et Que Dans La Partie Est De La République Démocratie Du Congo Pour Soutenir Cette Mutualisation Il A L'heure Nous Vous Parlons Toute La Cité De Roubaia Est Contrôlée Par Le O Et La Fard Des Et Le Problème C'est Quoi Il Y'a Maintenant Des Affrontements Sur Terrain Les Ennemis Sont Là La Fard Des Les O Sont Là Il Y'a Des Tirs Y'a Des Y'a Des Échanges Des Tirs Sur Terrain Et Nous Prions Le Bon Dier Pour Que Les Choses Marche Bien Du Côté Congolais Du Côté Ouazalais Du Côté Fardessé Parce Que Nous avons Besoin De Réquipérer Cette Cité On Dit Aujourd'hui Les budgets Nationals Ou Encore Le Budget Du Gouvernement Le Budget De La Nation Est Plus Sponsorisé A Plus Ou Moins 65 A 70 Pour Cent Des Et Foul Qui Saka Bidje A Mbok An Abissou Maintenant Le Minerat A République Démocratie Du Congo Si Nous Prenons Axe Nord Kivu Sid Kivu Ituri Tous Ces Minerats Sont Dans Une Zone De Turbulence Et D'insécurité Il Y'a Pas Moyen De L'exploiter Dans De Très Bones Conditions Alors Prenons Vraiment Conscience Surtout A Autorité Dans Ministère Nous Avons Besoin D'arracher De Réquipérer Et De Faire Monter Les Drapaux Congolais Pourquoi Pas Aussi Nouveau Akiwanja Pourquoi Pas Aussi Nouveau Abunagana C'est Ça Même La Pensée C'est Ça Même Le Désir De Nous Congolais Merci De Nous S'arrête Là On Prend Une Petite Pause Nous Allons Encore Revenir Pour D'autres Sessions D'informations Je Programme Des Tangokoki RDC Monsieur Dames Bonjour Vous êtes Sur Tangokoki RDC Précisement Dans L'émission Tangokoki Stéphane Balamongé Ensemble Avec Maître Jules Kitingé Nous Sommes A L'Équateur L'Équateur C'est Une Grande Provence Qui A Pour Cheff Lié Bandaka Alors Ici Ce n'est Pas Pour Des Raison Touristique Mais Nous Sommes Venis Dans Le Cadre Du Service National Dirigé Demain Demain Par Le Général Major Jean Pierre Kasson Gokabuit To Yé Kozua Babado Bakuluna Les Orlois Pour Bakende Wapi To Zou Mbemabango Naka Nya Makase C'est Comme D'habitude To Kenda Kambu Jumai To Kenda 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 Le Président Félix Antoine Sikredi Images Ya Moutouya Ponambo Kanabiso Kozua Bilingue O Bale Komona Kotinda Bango Nakanya Makase Pobak Yen Kenda Koye Kola Kenda Kota Kita Koye 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 Bilingue Koye 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 la bilingue n'a congo mou bimba bakende au ben la service nationale pour la poe et cola basal abatouyamou plus en aca ta société et non basal abatouyamachèti ok merci chose de plus vous allez comprendre parce que tous ils ont la même destination c'est qu'à n'y amas quand ils arrivent là bas on le met tous ensemble on ne l'aimait pas selon leur provenance ou selon selon leurs origines on le met tous ensemble pour le brasser c'est un brassage national qui se fait certes on a fait récemment dans la province dans l'ex katanga on est l'équateur mais je voudrais aussi préciser ici que nous insistons et nous disons nous sommes les services national donc nous allons nous occuper de tous ces jeunes en situation difficile ou en délinquance juvénile sur l'ensemble de la république il faudra peut-être préciser un élément lorsque nous venons prendre ceux de l'équateur lorsque vous lisez vous parcourez leurs fiches d'identification tous ne sont pas qu'originés de l'équateur il y en a qui sont d'origine d'autres provinces lorsque nous prenons ceux du katanga tous ne sont pas qu'originés du katanga qui chassent à la même chose à kinshasa la ville cosmopolite vous trouvez ce qui sont originaire du congo central du kivu la province orientale ainsi de suite n'attaque pas à une province de manière exclusive pour que certains disent non voilà on est en train de vouloir apurer notre jeunesse ça c'est un discours politicien ce n'est pas ça le service national il y a des critères ici je voudrais encore préciser que nous sommes dans la lutte contre la délinquance juvénile nous sommes dans la lutte contre la criminalité c'est une lutte c'est à dire on ne demande pas on n'attend pas que ces gens les criminels eux mêmes viennent ou complète vous comprenez donc on doit les traquer c'est vrai qu'il arrive que dans plusieurs provinces on commence à voir que plus en plus de plus en plus des jeunes sont conscients en dehors des criminels en dehors des délinquants il ya des jeunes volontaires qui s'adonnent ici à l'équateur plus de la plus de 50% sont des jeunes volontaires eux mêmes qui sont convaincus qu'au service national il ya un avenir pour les jeunes ils viennent ils s'inscrivent au service national et le prénom et tout cela c'est pour démentir ce qu'ils disent ou ceux qui pensent que kanyamaka c'est un roi où les services national c'est un lieu de torture ça ce sont des discours politiciens nous disons aux provinces qui hésitent aux provinces qui sont en train de tergiverser ou de chercher à politiser la chose aujourd'hui nous allons partout nous allons ils font de caprices qu'est demain ils ne se plaignent pas lorsque le service aura atteint par exemple 50 mille bâtisseurs vous retrouvez avec votre province vous n'avez que trois cents que vous ne vous plignez pas parce que les congolais sont habitués à ces petits jeux la politique ils vont dire non on a négligé notre province nous nous donnons la même chance à toutes les provinces là où nous allons c'est à eux de sensibiliser la jeunesse et la communauté provinciale qu'ils viennent et contribuer à la reconstruction et au développement de la province c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant nous sommes heureux monsieur l'excellence monsieur le gouverneur aïe est à côté de nous nous avons fait avec le commissaire provincial de la police un travail bien fait avec lui nous sommes à notre deuxième opération c'est avec lui que nous avions organisé l'opération dans le congo central qui a été qui a été bien fait tout s'est bien passé il n'y a pas de couacs il n'y a pas de mineurs là dedans il n'y a fait les majeurs et voilà